Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce jeudi 8 janvier. Le journal officiel rapporte un entretien à Glemir Faysal. Le prince n'est pas vêtu à l'oriental, est habillé en jeune européen, sanglé dans une jaquette noire et cravaté à dernière mode de Paris, saluant avec une poignée de main à l'anglaise. Autour d'un café et de cigarettes d'Orient, un officier traduit les propos du prince. Glemir dit qu'il est venu en France, mandaté par le peuple syrien, pour apporter à la conférence de la paix l'expression de ses voeux. Ceci se résume en ce mot, indépendance. Mais le peuple syrien n'ignore pas que sans l'amitié, sans l'appui d'une grande puissance, il lui serait difficile de s'élever rapidement, au rang des nations florissantes. Cet appui, cette amitié, il sera heureux de se réconcilier. Appui n'est cependant pas domination, amitié n'est pas protectorat. Il s'agit de collaboration amicale et loyale. Les modalités de l'accord seront faciles à déterminer. Le tout était de s'entendre sur les principes, ce qui est fait. Le prince retournant en Syrie dira à son peuple que la France ne se refuse pas à écouter et à satisfaire les revendications de liberté et d'indépendance de la nation syrienne, lesquelles pourront être assurées grâce à collaboration amicale et exclusive. Soyez assurés que la puissance qui donnera son appui à la Syrie n'aura qu'à se louer de la collaboration loyale d'un peuple qui est, j'ose le dire, au point de vue de la civilisation, à l'avant-garde du monde musulman. Ce peuple a des fils répandus sur tout le globe. Il dispose d'une presse influente. Il a des facultés de travail reconnues de tous. Ses aptitudes au commerce et à l'étude sont remarquables. La Syrie a un grand passé. Elle a aussi un grand avenir. La France a tout intérêt à faciliter au peuple syrien l'accession à l'avenir magnifique qu'il attend dans l'exercice de son indépendance nationale. Ce faisant, elle donnera un noble exemple. Il en tirera, soi-disant rassuré, gloire, honneur et profit. C'était le JT du siècle, la foi de notre histoire.